aujourd'hui une deuxième petite vidéo enfin de la boîte marine et sarap que j'ai reçu aujourd'hui donc c'est celle de décembre c'est une box nourriture la première était sympa dans les tons le thème rose voilà marine et sarap que vous voyez que j'ai au préalable prédécoupé avec le cutter pour faire gagner une fois mais je n'ai pas regardé à l'intérieur on va l'ouvrir alors ça se présente le réveillon de marine et sarah il ya un petit journal mon chat oui non c'est pas une box chat alors il ya quoi le réveillon de louise m voilà c'est une recette il y avait une aussi à la dernière fois voilà c'est quoi ça je vois avec la lumière je vous montre après je vous dirai voilà joyeuse fête fin d'année alors c'est quoi le marché de saison la châtaigne à blanchir en casserole le but ternet délicieux cuisiné nature je passe et je le dis bien le boudin blanc cuit au four et son chutney d'abricot de figue c'est la pomme cuit au four au miel les carottes cuites aux cocottes au cumin le vacherin mandor bien crémeux quelques fruits exotiques litchi mangues fruits de la passion etc je crois que c'est le repas de noël c'est une idée robin une soupe de pâte ternée servie avec une louche argentée et décoré de marron glacé un mélange de carrés de saumon fumé et de l'amène lamelle de radis noir et de concombre servi avec une trème légère au wasabi et au citron le boudin blanc servi avec les châtaignes nature et pommes cuites le vacherin se mange la cuillère les fruits sont servis séparément on réserve la bûche pour le lendemain avec la dinde joyeuse fête de fin d'année voilà avec ça il ya le petit menu qui est présenté comme un journal comme le daily time je trouve ça sympa je le déplie comme ça il y en a deux pages recto verso notre liste au père noël envoyez nous la vôtre la feuille de choux par marine et sarah ce daily time de décembre 2013 météo où est la neige vive la doudoune alors il ya la recette de sarah petit sablé au rhum et aux raisins pour aller avec le chocolat chaud montbana il ya l'ingrédient alors il ya les chansons de noël de sarah c'est vraiment sa playlist aller faire un tour sur dix heures recouvés cher et créer votre place liste de noël pour accompagner votre réveillant santa baby c'est une idée de chansons de noël et les sapins qu'elles ont décoré dans une photo voilà chacune de leurs sapins le sapin 1 de marine sapin 2 de sarah après la description dans derrière les petits cv marines sera tout fondé la box là je crois j'ai un chat photo l'édito de cléo avril petite moustachu parisienne qu'un chante j'aime le bain dans son bus ce 315 à chute à l'herbe sa peinte moustache et à la recette il ya le foie gras de canard la recette c'est historique du foie gras voilà la truffe non ça c'était le menu je me suis un peu attardé parce que c'est normal alors ça se présente comme ça il ya des papiers rouges et à moins de confetti vous avez partagé ma vidéo elle avait dit que les confettis on les mettait dessous et oui je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo alors les confettis il y en a dessous comme vous pouvez le voir beaucoup plus alors ça se fait toujours dans un sac plastique un sac papier ça va être dur en l'oreille je vais essayer d'ouvrir ça elle est lourde enlève un peu les confettis voilà ça se présente dans un peu c'était comme ça voilà ça comme il faut alors oui il ya plein de choses là ça commence par des petits bonbons des nougats et des papillotes voilà un petit assortiment avec un père noël parce que vous voyez bien derrière le petit père noël vous devriez voir petit assortiment de bonbons de nougat et de chocolat très sympa ça va être vite manger ça alors ça j'ai une grosse boîte en fer bouche avec des sapins comme vous voyez les sapins dorés je ne sais pas ce que c'est je vous le montre d'abord voilà très belle boîte c'est très festif alors c'est quoi c'est du chocolat en poudre de noël aromatisé pain d'épices ça va être sympa ça dit donc christmas de chocolat vous savez la pochette que j'ai pas ouvrir que je vais faire voilà c'est la pochette et une cuillère voilà pour doser le chocolat et vous avez un petit sachet de poudre de chocolat hop je vais remettre comme je suis malade je pense que je vais faire une catastrophe il y en a 250 grammes qu'est ce qui est indiqué je n'ai rien du sucre cacao 33% minimum à rome peut contenir des traces de lait mon chat est en train de le manger les petits noeuds voilà alors traces de lait pour avoir du des oeufs du pain de souche à des frais célébris suffit de céréales contenant du gluten bon ben voilà c'est à goûter mais ça doit être bon voilà c'est très sympa j'aime bien la boîte c'est à garder la boîte voilà c'est sympa c'est alors c'est quoi ça je vous montre c'est moi parce que sinon je passe pas tant fou voilà c'est la poudre blanche c'est à dire de la semoule je suis pas certain d'une bêtise ça se trouve cassini belvadaire c'est de la truffe voilà sans gluten préparation il n'y a pas de sel préparation 5 minutes fait en Italie de mettre dans une cocotte voilà on ne sait pas qu'est ce qu'il faut faire allez en français en quatrième position alors ça les faire bouillir un demi-litre d'eau verser lentement le contenu de ce paquet en remuant et en prenant soin de ne pas former de grudements cuire 5 minutes pour épaissir et servir bien chaud en fin de cuisson vous pouvez ajouter fromage parmesan râpé attention pour changer la consistance de la polenta varier la quantité de l'eau bon c'est de la polenta je connais pas du tout excusez moi il y en a qui connaissent c'est de la polenta voilà c'est à goûter je ne connais oui mon chat je ne connais pas du tout ingrédients il y a quoi de la semoule de maïs à cuisson rapide 90% ouais ce que j'ai dit ça ressemble à des couscous mais non plus fin fromage en poudre contient du lait de la truffe 0,1% voilà et de l'arbre bon ça y est c'est dit c'est pas mon chat il veut participer aux vidéos maintenant il s'est dit j'y suis qui est pourquoi pas moi c'est pas une mailbox alors j'ai un petit truc protégé par un petit pouchon de mon carton c'est un bloc de foie gras de canard moi j'aime bien il y en a qui qui craignent mais moi j'adore voilà parce que moi je regarde c'est du foie gras de canard c'est lévé c'est noël moi je vais le manger c'est longtemps que j'ai pas mangé d'ailleurs du foie gras de canard et c'est d'édouard artner depuis 1803 fois gras de strasbourg il y en a à 40 gras pas beaucoup mais bon pas peine de se faire non plus péter le ventre voilà derrière c'est ça très sympa la boxe de ce mois-ci c'est ce que je sors pour lui alors après il y a quoi on dirait du chocolat du chocolat noir dans un petit enrubané dans un petit noeud il y en a deux petites plaquettes c'est il ya le chocolat noir au poivre au poivre rose pardon du brésil de dolfin voilà avec un petit cacatouesse pelican plutôt parce que c'est moi pelican ouais très sympa et là il ya un dromadaire c'est du chocolat au lait à l'abricot du maroc voilà les deux à côté voilà c'est très sympa et avec ça j'ai un autre truc et après c'est vide ok je m'enlève les confettis et les confettis je me bats avec hop excusez moi c'est dans un petit pochette en carton protégé c'est un bocal vous voyez bien protégé je vois des fleurs sèches déjà je vous montre j'ai pas lu encore c'est un bocal il y a des trucs secs dedans c'est un mélange de vin chaud ah bah tiens qu'on a la crève de terre exotique j'en avais entendu parler mais tiens je voulais justement essayer et ça tombe c'est vrai je ne sais plus sur quoi je l'ai vu c'est à mettre dans le vin chaud normalement donc je ne vous dise pas de bêtises mélange d'épices pour cocktail vin chaud voilà au dessus la recette enfin la recette ce qu'il y a dedans moi j'étais peut-être un petit peu rapide voilà voilà alors pour réaliser un délicieux verre de vin chaud faites chauffer 130 ml de vin rouge avec 70 ml de jus d'orange et 2 cuillères à café de mélange d'épices donc ça pour le format entre amis mélangez une bouteille de 75 centilitres de vin avec 40 centilitres de jus d'orange et 80 grammes d'épices environ 10 cuillères filtrées au besoin très sympa voilà c'est comme vous êtes malade c'est une recette de grand-mère voilà et c'est très sympa à l'intérieur comme vous voyez tout un tas de de fruits secs d'herbes voilà est-ce qu'il y a non je pensais qu'il y aurait la composition on dirait qu'il y a de la cannelle des fleurs enfin c'est très très voilà je l'aime beaucoup cette boxe je préfère celle de celle d'avant que j'étais pas très très conquiserie mais ça c'est c'est des goûts personnels elle est très sympa c'est ma deuxième elle est très très sympa cette boxe voilà c'était Marine et Sarah qui sort tous les mois je vous mettrai le lien dessous le prix je ne sais plus je vais pas dire de bêtises je vous remettrai présent toutes les informations sous la vidéo allez bisous et passez de bonnes fêtes